Musique Je pense qu'ici c'est plutôt une sorte de fraternité, c'est pas trop montrer sa gueule, etc. Pour moi, Tatouage au village c'est une super convention parce que c'est des gens qui sont proches des autres, c'est le partage, c'est la solidarité. Là t'as une trentaine de tatoueurs et je pense qu'ils se connaissent tous, ils sont là pour passer un bon moment même s'ils taffent, et je pense qu'ils ont tous un minimum d'affinité entre eux. On s'est retrouvés en fin de compte par le biais de la convention de Stéphane Chaudzègue, puisqu'on a fréquenté les mêmes endroits quand on était gosses, et on s'est perdu de vue pendant combien de siècles ? On s'est perdu de vue presque pendant 40 ans. Et à ma grande surprise, je le retrouve il y a deux ans, donc pour le premier festival de Chaudzègue, je le retrouve tatoueur, et j'avais suivi un peu son travail. J'ai pas osé l'aborder la première année, la deuxième année c'est lui qui a fait le premier pas, et on est un peu tombé dans les bras l'un de l'autre. C'est très intimiste, c'est-à-dire on peut être très proche des artistes. On peut parler avec des artistes, même si on ne se fait pas tatouer par eux, on peut avoir un échange, ne serait-ce que sur le coin du mur pour fumer une clope, etc. Les gens qui sont super sympas à la convention, où personne ne se prend la tête, où il n'y a pas de match-tu-vu, où c'est vraiment les artistes qui sont les meilleurs de la planète, et avec une modestie et une humilité que tu ne vois pas dans une autre convention. Les gens sont géniaux, les visiteurs commencent à comprendre, à suivre la qualité, et on nous demande des pièces de plus en plus compliquées, et on se lâche, donc on est créatifs en premier grâce au village, parce qu'il n'y a pas cette pression citadine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens qui vivent ici, les petites mémées qui nous sourient, qui sont avenantes envers nous, ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai que quand on est tatoué ou tatoueur, on a toujours souvent un regard un petit peu négatif sur nous, parce que ça fait peur, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, et c'est vrai qu'ici, grâce à Tatouage au village, les gens apprennent à connaître les tatoués et les tatoueurs, et du coup, à ne pas en avoir peur, parce qu'il y a des gens comme tout le monde. C'est formidable, je trouve que faire ça dans la Chaux-de-Zeg, c'est génial. C'est un milieu où je ne connaissais pas, et ça m'a permis d'aller vers l'autre, et de faire des rencontres extrêmement riches, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan sociologique. Et je pense qu'il est très important, dans un village qui tendance quand même à se replier sur lui-même, à ce que d'autres cultures viennent vers lui, et qui ne sont absolument pas opposables. Je ne fais absolument aucune convention. Alors je fais celle-là parce que c'est la campagne, et après moi je pars du principe que pour rester créatif, comme dit Bob, je pense qu'il faut laisser venir les gens à soi, et pas forcément aller chercher les gens. Sous-titrage ST' 501